S'il y a 9 millions d'électeurs qui ont décidé que ce gouvernement doit mener et faire passer une réforme judiciaire, il faut l'accepter. C'est tout. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, et d'ailleurs je suis d'accord avec lui, ce n'est pas parce qu'il y a 10% à peu près de la population israéenne qui descend manifester. Pour moi, je veux dire, je n'en ai rien à faire. Ils peuvent manifester même pendant 4 ans, ça ne me pose aucun problème. Mais on ne va pas à un moment donné arrêter et annuler une réforme pour faire plaisir à cette opposition bolchevique qui a envie de, selon leurs critères de pensée, il faut rouler. – Vous avez été voir les gens qui manifestent ? – Non mais ce n'est pas des bolcheviques, ce n'est pas d'accord. – Oui, c'est des Che Guevara du boulevard Rothschild comme vous, peut-être. – Je suis mis Che Guevara, ni du boulevard Rothschild. Désolé. – Si vous préférez, M. Bajan, je vous appelle le Che Guevara. – Donc les pilotes de l'armid de l'air sont des bolcheviques ? – D'accord. – Je parle en général. – Non mais David Antonelli, c'est peut-être aussi caricatural de dire que c'est l'élite et la vivienne qui manifeste. – En tout cas, il y a un mouvement. – Il y a un mouvement, mais il est hyper minoritaire Benjamin. On a 9 millions d'électeurs et on a à peu près 200 000 personnes qui s'en manifestent. – Vous avez déjà vu autant de manifestations dans l'histoire d'Israël ? – Si on commence à arrêter, c'est-à-dire que ce gouvernement qui est en place là, comment ça dira ? Parce qu'il y a 200 000 personnes qui s'en manifestent, on arrête ça ? C'est fini, c'est-à-dire qu'on ne fait plus passer aucune loi. – David Antonelli, il n'y a jamais eu autant de manifestations d'Israël. – David Antonelli, il faut dire la vérité, il n'y a jamais eu autant de manifestations d'Israël depuis l'histoire du pays. – Vous avez l'art d'exagérer les chiens. – David Antonelli, c'est un petit peu le Philippe Martinez israélien, je vous appelais, exagérer les chiens. – Ça, c'est vraiment, c'est du public là aujourd'hui. Pourri, mais terminé. – Je vais terminer. – En 30 secondes. – Voilà, en 30 secondes, par rapport à cette réforme. Moi, je souhaite que le gouvernement aille au bout, parce que comme je dis, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens attendent quelque chose. On a voté, je le dis encore, la démocratie c'est ça, parce que la gauche, le mot qu'ils ont à la bouche qui est récurrent, c'est la démocratie, la démocratie, la démocratie c'est quoi ? C'est-à-dire que c'est un peuple qui allait dans les urnes et qui a voté. – On voit qu'il n'est pas en danger avec cette réforme. – Pas du tout, absolument pas, c'est justement le contraire, c'est justement, on était en otage, comme je le dis et je le redis encore ce soir, on était pris en otage par cette dictature des juges. Et là, au contraire, on va rétablir les pouvoirs, rééquilibrer les pouvoirs en Israël et avoir une véritable démocratie, où finalement c'est la volonté du peuple et de ceux qui ont été élus qui vont pouvoir décider de l'avenir de ce pays, c'est tout. – Bien, dans…